Elodie Bourmeau pensait avoir toutes les cartes en main pour sortir de son Covid. Son jeune âge, 38 ans, et une bonne santé. Malheureusement, depuis mars, elle est assaillie de fatigue. Après trois mois au lit, elle espérait reprendre le travail, mais l'infection est la plus forte. Brouillard cérébral, vraiment la tête dans un étau qui sert, ça fait très très mal, des grosses migraines, des brûlures au niveau musculaire. Valérie Goubeau était à peine sortie de son Covid longue durée, contractée en mars dernier, qu'elle replonge dans la maladie depuis dix jours, avec des essoufflements et des vertiges. Une réinfection après avoir déjeuné avec une amie porteuse du virus. Ce serait une catastrophe pour moi de retourner sur huit mois de Covid long. C'est un match de boxe, on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est... J'en ai la voix qui tremble, tu pensais. Je croise les doigts pour ne pas le revivre. Ces femmes se sentent démunies et seules, car les médecins ne savent pas quoi faire. Elles se retrouvent sur un groupe Facebook et lancent un appel pour que chacun respecte bien les gestes barrières. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?